Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons exploiter ensemble dans cette vidéo un nouveau thème intitulé l'urbanisme. Notre plan de travail sera le suivant. 1. La définition de l'urbanisme 2. La définition de l'urbanisation 3. Les causes et conséquences de l'urbanisation 4. Un aperçu général des deux sous-thèmes de l'urbanisme Tout d'abord, je vous invite à observer ces deux photos. Il s'agit de deux milieux urbains. L'adjectif urbain veut dire citadin, tout ce qui est relatif à la ville, en opposition à l'adjectif rural qui qualifie tout ce qui a trait à la campagne. Dans la photo à gauche, les immeubles sont entassés l'un à côté de l'autre sans harmonie. On note une absence quasi totale d'espace vert. Alors que dans la seconde photo à droite, on remarque que la ville est conçue selon une certaine organisation spatiale cohérente et symétrique. On a pris en considération les besoins des citadins d'espace vert pour se promener. On conclut alors que les deux villes ne sont pas aménagées de la même manière. Dans la première, on parle d'urbanisme banal, alors qu'on note un urbanisme intelligent dans la seconde. C'est quoi en fait le terme urbanisme ? C'est le fait d'aménager, c'est-à-dire d'organiser, de concevoir un certain plan d'organisation d'une ville qui prend en compte des notions sociales, géographiques, architecturales et climatiques. Traitons maintenant ces deux autres photos. Il s'agit de la même vue, du même paysage, la roche, à gauche en 1955, à droite en 2015. Qu'est-ce qui a changé durant ces dizaines d'années ? Comme les deux photos l'indiquent, La majorité des espaces verts ont disparu en 2015, cédant la place à de nombreux gratte-ciels. Le nombre de citadins a augmenté massivement, ce qui a entraîné une explosion territoriale des agglomérations. On note enfin la mise en place d'une infrastructure routière. C'est ce qu'on appelle l'urbanisation. On conclut que l'urbanisation est un phénomène démographique. C'est l'augmentation de la concentration de la population en ville, c'est-à-dire l'accroissement, l'augmentation du nombre des citadins. On parle aussi du taux d'urbanisation. C'est la proportion de personnes habitant d'une ville, le pourcentage d'habitants en zone urbaine par rapport au reste de la population. Mais l'urbanisation est aussi l'élargissement des territoires urbains par la transformation des espaces ruraux qui l'entourent. Vous savez que les villes sont dévoreuses d'espace. Le processus de diffusion continue de la ville, au détriment des espaces ruraux environnants, s'appelle l'étalement urbain. Donc, pour récapituler, urbanisme égale organisation d'une ville. Les spécialistes de l'urbanisme vont essayer de rendre agréable la ville. On va placer un parc à tel endroit, border une rue d'arbres, essayer de travailler le mobilier urbain, l'éclairage urbain, de façon à ce que les habitants se sentent bien dans leur ville. Alors que l'urbanisation, c'est la croissance des villes qui gagne des habitants et qui s'étendent. Passons maintenant à des notions relatives au thème de l'urbanisme. Premièrement, l'air urbain. Comme le schéma l'indique, l'air urbain est composé de trois zones. 1. La ville-centre. C'est la commune centrale qui comporte la majorité de la population. Elle est donc la plus peuplée. à ne pas confondre avec le centre-ville ou downtown qui désigne le noyau central, le cœur d'une ville. La deuxième zone est la banlieue. C'est l'ensemble des agglomérations qui entourent une ville et qui participent à son activité. C'est donc la ceinture urbaine qui entoure une ville-centre. La troisième zone est la couronne périurbaine. Elle est constituée de toutes les petites villes qui se développent sur la campagne. C'est un espace éloigné du centre-ville qui sert essentiellement aux activités industrielles ou de transport, des centres commerciaux, des aéroports, etc. Observons maintenant le schéma à noter suivant qui illustre trois notions importantes liées à l'urbanisation. Il s'agit, comme vous le voyez, de quatre villes américaines. La Philadelphie, la ville et non le sandwich, est une ville principale du pays présentant une ère urbaine vaste et une population importante. On l'appelle la métropole, comme par exemple Beyrouth au Liban. La ville Boston est également une métropole mais qui comporte des millions d'habitants. C'est donc une mégapole, comme par exemple Tokyo au Japon. Remarquons maintenant la proximité de ces mégapoles dont les zones périurbaines finissent par se rejoindre. L'ensemble de ces grandes villes s'appelle la mégalopole. Nous allons maintenant survoler rapidement les causes et les conséquences de l'urbanisation, c'est-à-dire, pour ne pas oublier, la croissance des villes qui gagnent des habitants et qui s'étendent. En fait, deux causes sont à l'origine de l'urbanisation. Un, l'exode rural, c'est-à-dire la migration des habitants des campagnes vers les villes. Et deux, l'explosion démographique, c'est-à-dire le fort accroissement naturel de la population locale. Quelles sont les conséquences de l'urbanisation ? L'exode rural massif vers les villes fait que les plus pauvres s'entassent dans des quartiers d'habitats précaires, dans des logements insalubres. Ces agglomérations de populations défavorisées, situées à la périphérie des grandes zones urbaines, sont les bidonvilles. C'est une forme d'urbanisme déformé où règnent la délinquance et la misère. Les cités dortoirs. Comme leur nom l'indique, ville dortoir ou cité dortoir est une ville avec un marché du travail presque absent et dont le principal but est de regrouper des logements. Donc, c'est une ville de banlieue constituée d'ensemble d'immeubles dont les habitants travaillent ailleurs. Puisque c'est une agglomération suburbaine, c'est-à-dire proche de la ville, et essentiellement résidentielle, la ville dortoir est souvent qualifiée de clapier, générateur de dépression par manque de communication. Nous allons à présent survoler les deux sous-thèmes de l'urbanisme. Le premier sous-thème est l'urbanisme et société, communication ou isolement. Comme vous le remarquez, ce titre renferme une antithèse. Communication, isolement. Donc, l'urbanisme a deux aspects, positif et négatif. Citons quelques avantages et quelques inconvénients. Comme avantages, on a diversité des activités, multiplicité d'emplois, sources de liberté et d'épanouissement, éventail de choix plus vastes, système éducatif sanitaire développé et niveaux de vie meilleurs. Quant aux inconvénients, voici quelques-uns. Anonymat, absence de chaleur humaine, cloisonnement, banalisation, monotonie et pollution. Le second sous-thème est l'identité d'une ville entre la modernité et le conservatisme. Ce sous-thème traite essentiellement les solutions modernes envisagées pour réduire les dégâts de l'urbanisation. Parmi ces solutions, on peut citer le PLU, Plan local d'urbanisme. C'est un ensemble des règles pour la construction d'un bâtiment. En France, par exemple, dans chaque mairie, on doit vérifier qu'on est conforme au PLU, sinon la construction sera interdite. Pour terminer, je vous présente Paris Smart City, un projet à l'allure futuriste de l'architecte belge Vincent Kalebo qui intègre tant les énergies renouvelables que l'agriculture urbaine. L'idée est de résoudre les problèmes de l'urbanisation massive qui ne fait que s'accentuer d'année en année. Les rues, les immeubles, les ponts et les gares, tout a été revu à la sauce végétale, sans même détruire les anciens immeubles. Le projet prévoit de leur rajouter des extensions qui peuvent servir de jardins suspendus et même de vergers. Paris Smart City a donc pour ambition de rendre la ville plus vivable, plus autonome, qu'elle fonctionne comme un organisme vivant de manière intelligente et raisonnée. J'espère que cette vidéo vous servira d'entrée au thème de l'urbanisme. Je vous laisse avec ce nuage de mots, sorte de récapitulation de tout le vocabulaire vu pendant cette vidéo et je vous remercie chaleureusement de votre attention. Au revoir! Bonjour!